Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis un grand voyageur et parfois ce que j'aime faire le week-end, c'est partir pour une excursion en moto avec mon bon pote David, le créateur de Best Biking Roads. Alors Best Biking Roads, c'est une application que vous pouvez trouver sur vos téléphones portables ou sur vos tablettes et qui vous donne accès à des milliers et des milliers de circuits de moto partout dans le monde. Vous pouvez l'utiliser comme un moyen d'organiser des voyages ou simplement pour découvrir des nouveaux endroits cools pour faire de la moto dans des coins qui vous sont inconnus ou bien tout près de chez vous. Alors ce que j'aime avec cette application, c'est que le contenu vit vraiment grâce à un esprit de communauté où les utilisateurs peuvent commenter et noter des routes existantes mais aussi ajouter leur circuit de moto favori. Alors au moment où je vous parle, au moment où je fais cette vidéo, l'application offre déjà plus de 10 000 super circuits de moto dans 86 pays différents. Alors moi ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer un peu comment ça marche parce que c'est très facile à utiliser et je n'ai aucun doute que si vous téléchargez cette application, ça deviendra votre meilleur ami pour vos prochaines aventures en moto. Alors tout simplement, au départ, il suffit d'ouvrir l'application. Sur la page d'accueil, vous pouvez trouver en haut à gauche le login button, donc vous pouvez bien sûr créer un compte si vous voulez faire partie de la communauté. Et ça c'est si vous souhaitez commenter, noter et ajouter de nouvelles routes. Ceci n'est pas obligatoire, si vous voulez simplement naviguer et utiliser le contenu existant, vous pouvez le faire anonymement. Si vous cliquez sur le browse route button ensuite, vous avez accès au moteur de recherche vous permettant de trouver des routes en utilisant différents filtres. Donc vous pouvez choisir de trouver des routes près de votre point actuel, ou vous pouvez trouver des routes près d'un point que vous choisissez sur la carte. Donc si vous prévoyez un voyage à l'étranger, vous pouvez organiser votre voyage en avance, et peut-être même trouver des routes que vous ne pouviez pas trouver autre part sur internet. Vous pouvez aussi trouver des routes simplement en utilisant des mots clés, comme des routes connues telles que Tale of the Dragon ou Passo Stelvio. Ensuite vous pouvez rechercher des circuits qui sont triés par zone, donc vous pouvez choisir parmi des listes de chaque pays. Ou dernièrement, vous pouvez simplement regarder les nouvelles routes, ou encore les routes les plus populaires. Donc voyons voir dans un contexte, en utilisant le filtre Near Location, donc un point que je choisis moi-même sur la carte. Alors bien entendu, comme cette application a énormément de contenu, nous pouvons choisir depuis n'importe quel point. Mais pour le but de cet exemple, nous allons choisir les Midi-Pyrénées en France, un super endroit pour rouler en moto. Alors ici, nous pouvons maintenant voir la liste de toutes les belles routes dans les alentours, incluant leurs notes, leur durée et leur distance depuis le point actuel. Il est aussi possible d'utiliser le GPS de navigation pour aller jusqu'au point de départ de la route en question directement dans l'application. Si vous souhaitez utiliser votre propre GPS, vous pouvez bien entendu télécharger les fichiers GPX directement sur votre portable ou votre tablette, et utiliser l'application GPX de votre choix. Il est aussi possible d'accéder à toutes les routes, les commentaires et les notes sur le site bestpikingroads.com. Alors maintenant, si vous retournez sur la page d'accueil, comme je l'avais signalé, vous pouvez aussi ajouter votre propre circuit, quelque chose que vous avez fait et que vous voulez partager. Alors il suffit de cliquer sur le bouton Create a Route, et là vous aurez accès à un système super simple pour ajouter une route. Et si tout cela ne vous suffit pas et que vous avez besoin de plus d'idées, vous pouvez aussi vous diriger sur le forum de bestbikingroads.com, et là demander à la communauté constamment grandissante des idées pour vos voyages. L'application est disponible en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol, en irlandais, en polonais et en suédois. Et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour bien utiliser l'application. Vous pouvez accéder au lien de téléchargement dans la description pour l'Apple Store et le Google Play Store. L'application coûte 3,99€, mais si vous voulez, il y a une version Lite qui est gratuite, mais avec une fonctionnalité réduite. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me vous partager. Moi je vous souhaite de bonnes aventures en moto avec l'application Bestpikingroads. Sous-titrage Société Radio-Canada